Bonjour à tous, aujourd'hui c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui suis arrivé le premier Ah oui mais non mais c'est vrai que Malo est pas là aujourd'hui Bon bref, on va attendre les autres Ça va ou quoi ? Il m'a surpris J'approuve la prouve Est-ce que les ISO étaient bons ? Est-ce qu'on nous a vu ? On vous a vu sombre mais on vous a vu Bon alors un 7 sur 10 Et aujourd'hui je me suis acheté des petits trucs Je suis passé au Konbini et je sais pas j'ai eu envie d'acheter ça Donne montre Je me suis pris des petits paquets Bah alors ? Je me suis dit pourquoi pas les ouvrir en vidéo Bien vu ! Il y a carton rare là dedans ? Bah ouais dans les deux Mais c'est marrant qu'ils vendent encore du USB 3 ça date d'il y a longtemps C'est à dire de... Ouais et il y avait... Pourtant il y avait toujours le petit papier marqué 1 par personne C'est sorti courant des grandes vacances de l'année dernière tu vois J'ai pu le tiquer mais je crois que c'était genre 180... Oui c'est ça, j'aurais dit ça plus cher Ouais non, un booster ça va Un booster ça va Attends je peux avoir Dracofeu ? Oui, bien sûr Si je l'ai eu franchement Bonjour ! Ça va ou quoi ? C'est là ce nombreux le matin on avance comme ça Bah écoute On est là hein Qu'est-ce donc ? C'est le petit déjeuner j'imagine ? Je sais pas, je me suis pas spoilé mais j'avais joué sur le bureau depuis deux jours donc on me finit Le moment est venu avant le week-end parce que demain malheureusement il n'y a pas de vidéo ici japon encore Mais heureusement il y a une vidéo ici japon que je vais vous teaser un petit peu Que Massa a fini de monter et qui est caviar Bon aujourd'hui moi je vais pas rester là très longtemps C'est juste le petit débrief du matin Oui c'est vrai qu'hier on a fait une réunion justement Odyssée jusqu'à minuit et demi En ce moment on les enchaîne on en fait beaucoup là C'est un point un peu clé où on se structure tu vois sur vraiment la surface qu'est-ce qu'on met dedans etc Donc là les dernières semaines et les semaines à venir c'est vraiment crucial Mais est-ce que cette réunion a été fructueuse ? Oui c'est une réunion a été fructueuse alors je peux pas vous dire exactement ce qu'il se passe machin Mais plus on parle Plus on parle plus c'est ambitieux et plus il y a des idées et plus il y a des... Le concept devient de plus en plus dingue donc c'est bien Après la charge de travail qui va avec sur les prochaines années va être conséquente Mais elle est super intéressante donc j'ai hâte de pouvoir partager d'avoir des trucs à vous dire là dessus Mais pour l'instant ceux qui étaient à la soirée avaient déjà vu les plans Je sais pas si on les avait montré après les prévisions Je peux vous rassurer sur le fait qu'on aura déjà des trucs à montrer assez sympa sur l'ensemble du complexe Enfin pas juste nous mais le pôle ludique dans pas si longtemps je pense Parce que voilà il y a des documents qui... Hola ! Hola ! Des documents qui circulent en interne mais qui sont pas encore publics etc Tu vois là sur la vision du projet qui sont pas encore définitifs Dès qu'on aura des trucs définitifs et tout Ca va bouger Ouais vous allez voir ça va être vraiment stylé Plus on en parle plus on a une vision 3D Une vision... Ça a tendance à naître en tout cas sur les plans et dans nos têtes Ca va être cool mais il y aura des petites surprises Là aussi il y a des petites surprises ? Ouais bah étant donné que tout le monde est là Oui À part Léo mais... Il est pas là Malo c'est ça ? Malo n'est pas là aujourd'hui Malo n'est pas là aujourd'hui Et on est jeudi donc Fanny n'est pas là non plus Alors qu'il n'est pas encore 9h attends Il est 56 Est-ce qu'on lui laisse une chance ? Allez ! Allez ! Tu veux en ouvrir un Théo ? Ouvrons donc tes belles cartes Vas-y fais t'au plait c'est à toi C'est la première fois que tu es sur des cartes que j'aimais d'accord ? Ca fait des années j'en ai pas jeté Mais je sais pas ça maintenant t'es pas cher Il n'y avait plus beaucoup dans le... Attends t'as la petite ouverture intelligente si tu veux là On va les connaisseurs Ouais mais attends voilà Ca marche jamais De toute façon moi j'ai pas collectionner Donc ça se trouve il y a des chances que ça parte dans les Olypore Si c'est des trucs pas terribles Ou si c'est des Pokémon que j'aime pas Si c'est de la merde ça va dans l'Olypore C'est ce qu'il est en train de dire Non j'ai pas des choses Si ça me plait bah parce que moi je suis très difficile à pas connu ça Alors ? C'est quoi les Pokémon fait du cher je connais un peu de... Drac au feu ? Enfin pour celui-là en tout cas Je crois pas non 59 On t'a laissé une chance tu l'as prise Bien joué à toi Je suis en avant sur celle-là Je suis en retard sur celle-là Ah bien Ça a la mèche C'est sa blette C'est sa blette Ah oui pardon oui je suis con Ouverture facile tentative numéro 2 Oh Ok Ok C'est une carte qui brille ? Oui Ah une petite ex Ah bah tiens regarde derrière Ah Reptincelle Content ? Oui c'est vrai c'est cool J'ai pas dracouvé mais c'est cool Merci encore pour tant de générosité Aujourd'hui on va découvrir ce sac On dirait que ça sort d'un sac un peu de magasin X C'est vraiment très anonyme On sait pas ce qu'il y a dedans Est-ce que nous allons aimer ? Mystère ? Je parie sur un belge Tu paries sur un belge ? Oui Attends moi en disant ça je vais me dire Faisons le tour de ce qu'il reste Pour voir ce qu'on aime le moins Ah ah Parce qu'en général tu vois Ça fait pas tellement Ça mitigé du coup Mitigé J'en ai goûté un je suis en droit ça va Je trouve ça bon Petit bonheur Ce qui m'apprécie c'est qu'en général le chocolat Ça part très très vite Mais je sais pas pourquoi le chocolat La pistache Lindt il est là depuis deux semaines Il est dégueulasse J'ai goûté hier il est vraiment pas bon Il a plus goût de amandes Ah ouais il y a vraiment Il y a pas de goût de pistache Vous l'avez tous goûté sur un carré ? Oui C'est vrai ? Je sais pas Après il y a le chocolat suisse aussi regarde Alors lui il est très bon Juste il y en a vraiment beaucoup Il sert un peu à... C'est des briques aussi tu vois Tu vois tu montres un petit carré ? Oui Ça ça a pas eu le temps de... En fait c'est que ça on a pas l'occasion Le caramel au beurre salé de trop l'utiliser quoi C'est simple On sait pas qui c'est Qu'est-ce qu'il y a dedans après ? Les bonbons Pour les caramans c'est qu'on en a reçu beaucoup Les dragibus T'as vu sur tous les bonbons à la gauche C'est des gros dragibus En une seconde les gros moins de succès Et puis le nougat on en a reçu beaucoup d'erreurs dernièrement Un nougat j'ai l'impression qu'il y a que moi qui en mange de celui-là Moi je mange ça Ah les petits morceaux craquants croquants Tu vas goûter ? Je vais goûter le chocolat pistache J'adore la pistache A la base tu vois Mes glaces préférées quand j'étais gamin Les cônes c'était chocolat pistache Pareil Bah tu verras que tu vas aimer la pistache mais pas celle-là Effectivement aucun goût de pistache Vraiment le chocolat mort est très puissant T'as un arrière-goût qui arrive quoi Effectivement moins bon chocolat à tout ce qu'on a eu De lint franchement la création la moins bonne je pense Alors que le lint noisette de base Il est délicieux Tu rires En vrai je comprends le bail de tout manger en cavail Ca aussi je sais pas ce que c'est C'est vietnamien J'ai peur parce que chaque truc vietnamien qu'on a mangé jusqu'à maintenant C'était pas Ah ouais visiblement c'était pas non plus C'est pas mauvais Oh on découvre Il manque un truc C'est pas le même J'avais le même truc au début Tu vas finir ? Ah ça va Oui mais vous avez tous eu un truc peut-être un peu différent Ah ça me fait penser à... J'ai pas le nom Ouais moi aussi Ca me fait penser à quelque chose mais c'est pas mauvais Ouais je sais pas ce que vous voulez dire Si Les euh... Alors on en revient Ok il y a quelques petits indices sur l'origine des produits Le message commence par adieu Ah oula C'est suisse C'est suisse Adieu pour dire bonjour Adieu Ca me dit quelque chose en plus Oui oui on dit adieu Adieu Ecoute je propose qu'à partir de la semaine prochaine Quand on arrive au travail on dise adieu à tout le monde L'écriture elle est très très belle C'est flou C'est toujours flou Bon bah Adieu salut ça va ou bien Ce petit mot pour vous remercier du séjour passé ici japonais village Voici quelques victuailles de la Migros Monsieur Gros et de pays Vous connaissez maintenant désolé de l'état des boîtes et des briselets Résultat du voyage en sac à dos Excellent les briselets hein Nous sommes sentis comme à la maison et nous réjouissons de revenir de notre prochain voyage au Japon Oh trop chou c'est un peu grâce aux vidéos de Tev que nous sommes ensemble Salutations à tous Miranda et Grégoire La nouvelle roue de la fortune Non c'était pas ça c'était quoi ? Tournez manège Tournez manège Tournez manège les gars Tournez manège en 2024 Et bien écoutez je vous souhaite beaucoup de bonheur Et merci de nous apporter aussi beaucoup de bonheur C'est ça les bracelets que tu disais Briselets plats Ah briselets Mais il y a énormément de choses dans ce petit sac Ça riche en fibres T'as besoin de quoi ? Visez moi Les sugus Qu'est-ce qui avait aimé les sugus la dernière fois ? Mais j'ai tout ah bon ? Du nougat Ah frais Ok Oh ça tu connais les rugsas ? Les rugsas ça c'est incroyable C'est une dinguerie Ouais Le ice tea Bon bah ça c'est... Est-ce qu'il a mis le citron ou deux pêches ? Oh il a mis deux pêches il prend parti c'est un vote politique hein Des nus stengles bâtons noisettes Ça vraiment c'est le goûter des enfants Les enfants moi je vois que Théo pour le... Euh bon bah Haribo ça c'est pour toi Bah t'as dit que tu voulais Oh celui-là c'est pour... Celui-là c'est vraiment Théo Non mais c'est vrai C'est vraiment une épicerie qui vaut dans ce petit sac là Toi qui aime branche ? Bah il est branche Toi qui aime la nature et tout là qui est au contact Oh bah oui c'est vrai Le vert en plus ? Bah pardon ça c'était celui qui allait avec Ah oui Celui-là les taux ? Oh la la regarde Oh Bah tu vas pouvoir son pas Un concurrent du table ronde Qui a l'air meilleur que le table ronde Table ronde ? Table ronde Table ronde Table ronde Comment tu dis toi ? Mon cerveau Putain ça c'est vraiment... En vrai c'est parce que je t'aime bien je te les laisse Mais ça avait vraiment l'air bon Tu dis pas merci ? Merci beaucoup Jacomu Demain comme je le disais Une nouvelle vidéo ici Japon On galère pour la faire non pas monétiser mais juste apparaître sur Youtube Hier la V2 de Massa elle passait Il a censuré enfin il a flouté quelques passages machin Il a refait dernière correction des sous-titres deux trois petites images et tout Et de nouveau boum tu vois c'est vraiment... T'as même pas de miniature C'est une vidéo supprimée Jamais vu ça Mais ce qui est bien c'est que pour une fois Youtube nous envoie par email Ils me disent par exemple à 5.26 Ah du coup c'est un vrai humain qui a répondu à ça ? Ou alors c'est automatisé mais comment est-ce que je peux voir ? Parce que même si elle est pas sur Youtube je peux quand même la voir Il faut que je la regarde sur ce petit truc Oh putain Avec une qualité mais vraiment dégueulasse On est en train de spoiler là les gens Je vous trouve aujourd'hui devant un endroit qui est pas forcément très sexy C'est juste une barrière Voilà la vidéo c'est une bonne barrière Là ça vous donne vraiment envie 5.26 c'est ce plan là Ah putain bah oui Ok vous ne savez pas ce que c'est moi je sais ce que c'est Ok d'accord Tant ça passait quoi Je vends ta main watch de la vidéo ce matin Mais déjà elle a été supprimée sur le panneau de contrôle Ils ont mis timecode 5.26 Et c'est la même scène qui posait problème quand t'avais décalé avec le son Et ils arrivent quand même hein C'est même pas si explicite que ça Et c'est vraiment la seconde, le coeur du sujet de la vidéo quoi Ça casse les couilles mais bon C'est pas grave en tout cas ce sera une bonne vidéo malgré tout J'en suis content dans la vibe vraiment à la fois exploration Et on apprend des trucs et c'est dans un autre pays C'est un peu comme l'île des cannibales là C'est dans la suite de l'île des cannibales Ah trop bien putain Qui avait très bien marché J'avais grave kiffé Donc je regarde ça et après je pars en achat frénésie de cartes pokémon Donc je vous laisserai dans pas si longtemps Je me concentre là dessus moi Théo ça fait longtemps qu'on t'a pas montré un peu ce que tu faisais Oui En terme de boulot On va commencer par quelque chose On va commencer par l'e-sport aujourd'hui Une petite vignette qui sort bientôt Parce que tu as été donc aux Etats-Unis Et tu as été couvrir un événement CSGO J'ai donc dû faire une miniature Pour ce fameux événement Alors de base Tu as voulu faire quelque chose comme ça De base il y avait la classique Quand on fait des miniatures events Et on a toujours une espèce de stade Qui va représenter l'événement Avec le drapeau toujours du pays Et puis un ou deux guests Qui ont fait partie de l'événement Avec ici on voulait mettre le poulpe en fond Pour appeler la team e-sport Voilà le résultat final Donc là pour le coup j'ai juste montré le final Et je vais vous l'expliquer Donc déjà on est parti sur Timothée pour la compo Pourquoi on est parti sur une personne et pas deux De ce que Timothée est reconnaissable Il fait partie de Ici Japon Corps Donc en fait c'est plus facile de l'identifier Et pour les photos des autres personnes J'avais pas forcément ce qu'il fallait Donc on est parti sur Timothée tout de suite Là comme vous pouvez voir on a légèrement Venu placer en fait le petit sponsor Ah tu l'as levé hein Le Predator qui est venu en fait Pour le stade en fait Là c'est pas le vrai stade Vous vous doutez bien qu'il y a Dallas Mais en fait j'ai juste été Prendre en fait un stade qui est un peu modern Qui fait stylé un petit plan Et l'idée c'est après de venir mettre les drapeaux Ici donc les Etats-Unis Et celui du Texas Pour juste montrer qu'on est au Texas Et qu'on est dans un stade Un peu en mode un event sportif Sportif etc Et le pool en fait on est venu mettre en mode stickers Ici en haut J'aime bien ça En mode languette un peu de timbre Parce qu'en fait derrière ça Bah ça allait pas du tout Et je préférais avoir du camo derrière la ville Et ça fait sens avec par exemple la vidéo Smash Donc ça c'est la nouvelle DA en fait Pour les... Tout ce qui va être vidéo, événement Quand on va couvrir des events dans le monde on peut dire Donc ça sera toujours comme ça Avec des joueurs ou des gens qui vont filmer Et puis un stade qui représente l'event Stylé J'ai hâte qu'elle sorte Vous allez voir elle sera super cool Et petit détail Donc là pour le coup j'ai pu le faire avec la Dreamhack Parce qu'ils avaient une DA assez... Assez fournie etc Donc en fait j'ai repris les petits assets Qu'on voit sur par exemple les trucs de presse Oranger Donc c'est des espèces de petits trucs électriques Vous voyez c'est surtout dans les tons orangés là Alors le rose c'est juste parce que je fumais dire De base c'était pas comme ça sur les autres Mais vous voyez c'est vraiment comme ça La Dreamhack c'est vraiment full orange D'ailleurs merci Je vois que la vidéo est bien montée Allez la voir hein Elle est vraiment cool Maintenant on va passer au morceau Gros morceau Donc il y a une vidéo qui sort demain Comme vous l'avez vu plus tôt dans la vidéo C'est une vidéo sur le thème un peu... Je dis juste Saipan Voilà c'est le truc que je peux vous dire c'est tout Et là je vais vous montrer vraiment le processus entier de création Donc déjà petit croquis Tiens le poste Bon les gars Voilà on fait on est là Et donc l'idée c'était que voilà Il y a une petite falaise Des petits bonhommes qui sautent Et puis ici le thème c'est un peu Un peu choqué de ce qui se passe Voilà pour la scène Voilà un petit peu le mood L'ambiance Donc là je vais vous montrer un petit peu Toutes les ressources que j'ai cherchées en fait pour ça Donc là par exemple j'ai aussi cherché beaucoup de vagues en fait Parce que ça va se passer autour des falaises dans l'eau En mode vraiment un peu... Houleux Merci voilà c'est ça Donc là un petit drapeau impérial Pour la référence à la seconde guerre mondiale Puisque la vidéo va traiter en partie de ça Et ici quelques petites piles de crâne Pour essayer d'avoir des petites nuances Entre une couleur plus claire et une couleur plus sonde tu vois Dans le maritime Et là c'était un sujet pas facile Il fallait que je travaille autour des corps Du mot qu'on je peux pas dire Voilà Des corps qui tombent Et du coup moi je me suis dit Est-ce que t'as pas une série ou un film Où ça parle de ça Et j'ai pensé à la série The And Red Pour ceux qui connaissent sur Netflix Et donc je me suis dit Bah oui ils ont une DA qui est tout autour de ça Je sais que dans l'opening Il y a des choses avec des gens qui tombent Etc du ciel Et donc en fait je suis parti sur ça Pour avoir des personnages Et pour pouvoir en fait Créer justement les gens qui vont tomber des falaises Et bah ça j'étais bien content Parce qu'il y en a pas des masses des séries Ou des films qui traitent de ça Ouais de fou et je me suis dit Quand j'ai vu ça je me suis dit Putain il a trouvé des trucs de fou pour Bah non et ça n'existe pas Et puis quand tu tapes ça Bon tu vas me dire On trouve pas des trucs fous Mais je sais pas J'ai pas envie d'aller sur Ouais je veux pas voir ton histoire Ça me fait un peu penser aussi à Death Stranding Dans l'ambiance Ouais c'est pas ce genre de couleur quoi Sur les plages et tout Donc voilà avec les falaises un petit peu parallèles Et puis là vous voyez les petits bonhommes Qui sont en haut Avec des effets perspective Les bonhommes qui tombent de la falaise Ensuite j'ai créé avec toutes les vagues Que vous avez vu vraiment un petit mood Avec la houle etc Donc là une première pile de crâne Qu'on a derrière Teve Avec le petit drapeau impérial Qui est assez léger Mais qu'on voit Qui ressort bien avec le rouge J'avais même pas vu la première pile tu vois Voilà bah elle est là Et là on était en train de se poser la question On va rajouter en fait un petit peu de verdure Benoît il est venu ouais Il était en mode Je l'ai vu en petite la miniature Et c'est pas C'est pour que ça ressemble plus à ça Ouais ça ressemblait pas trop À la vraie quoi Ouais Donc en fait je vais faire un petit travail de Végétation On va dire ça comme ça Le jeu j'ai là pour euh En fait tu sais que Je sais même pas de quoi vu la vidéo parle Et j'ai essayé de comprendre euh C'est quoi le sujet D'accord Avec la miniature comme les vies ouvert tu vois Bah écoute intéressant Merci pour ton travail C'est tiens Merci j'allais dire c'est tiens Ah si je peux dire un petit truc On l'a pas dit encore Dans pas longtemps Je vais avoir un coup de main Pour pouvoir finaliser tout ça Parce que ça prend beaucoup de temps Et comme vous le savez Bah il y a beaucoup de choses Qui arrivent chaque semaine Donc euh c'est compliqué de s'y mettre Et là on va avoir du temps Qui a été mis dans le calendrier Pour justement s'occuper de ça De tout ce qu'il faut Pour les assets vidéo Donc euh voilà Donc ça arrive bientôt Courant de l'été Voilà Regardez les amis J'étais en train de trier les cartes Que j'avais dans mon portefeuille Regardez ce que j'ai trouvé Hier j'ai fait ces petites cartes En fait je vais souvent aux jeux d'arcade J'adore tu sais les jeux de simulateur de bagnole Ouais Et t'as un vrai game de ça au Japon Et j'ai un pote qui est vraiment bon Il est classé 10ème à Shinjuku Dans un des plus gros Tu vois les gros game center Où il y a des centaines de personnes Qui jouent par jour C'est ça ouais C'est un truc de fou Il a vraiment un très bon classement Surtout au bagnole tu sais T'as des gros tryharders Ils arrivent ils sont là Tac 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 Ouais Et je fais mais comment ça se fait que toi Quand tu te connectes Y'a ton profil Et t'as des voitures qui sont déjà pré-sélectionnées Et en plus tes voitures sont modifiées Tu sais t'as pas Il a pas les voitures classiques de monsieur tout le monde Et je fais moi j'arrive Y'a marqué T'as les pseudos de merde Tu sais tu rentres A A A B B B Les trucs comme ça Je fais je veux faire comme toi Il fait mais mec j'ai une carte Et moi quand j'arrive Je bip et j'ai tout mon profil Tout est enregistré Au fur et à mesure que je joue En gros c'est votre carte mémoire T'as un vrai game comme ça au Japon Toi en plus tu connais bien T'adorer les... En vrai c'est un game Ca existe pas que pour les jeux de bagnole T'as aussi pour... Pour tout Ca c'est pour les jeux Bandai Damco Ca c'est pour à peu près tous les autres jeux en vrai D'ailleurs sur cette carte C'est super bien pour les touristes aussi Parce que quand tu l'achètes Je crois c'est 500 yens non ? 300 yens 300 yens Tu as un coupon gratuit Une game gratuite Sur toutes les arcades Et tu peux utiliser cette truc Ca veut dire que 300 yens Tu fais 4 arcades Et tu l'as déjà renta Ouais tu l'as déjà renta Je vous conseille d'aller acheter Et puis ça fait un petit souvenir En mode ouais j'ai ma carte des arcades Ca ça fait vraiment tryharder de jeux d'arcade C'est Sega ça non ? C'est plus fort que toi ? De quoi ? Sega Oh putain C'est quoi la ref ? Aujourd'hui on a une activité manuelle Moi je vais y aller bientôt Mais je veux vous laisser euh Quelle activité manuelle ? 1 à 10 Aaaaah C'est bon jeu Vous avez tous du taf Donc vous pouvez accorder maximum une demi-heure chacun Vous êtes 4 Voilà vous faites 2 équipes de 2 J'y vais en premier J'ai pas envie de passer derrière quelqu'un Qui aura mis nanani Viens on fait 2 équipes de 2 Viens on se met ensemble 2 équipes de 2 c'est validé Alors c'est eux qui vont finir le montage ? Non on aura fini avant Ok c'est votre challenge C'est ça C'est bon T'as dit une demi-heure pour monter ça ? Non J'ai dit jamais on fait ça en 2h Déjà on fait ça en 3 ou 4 On a même pas d'outil regarde C'est bon C'est parfait ça comme print de bricolage Les amis aujourd'hui on se retrouve sur ICI Japon Top Gear On va monter notre nouveau véhicule Attends Pour se déplacer Je vais monter un peu la cam Alors attends Attends ça va pas marcher Voilà Mec What ? C'est une moto ? Ouais c'est une moto ouais Mec y'a une chaîne et tout ça Mec y'a des clignotons et tout C'est mal la taille des pneus gros Mais mec C'est pas des pneus mais surtout Y'a des clignots Y'a la peau Oh les clignots ils font Tu donnes combien ça avant qu'il y ait quelqu'un qui fasse une connerie ? Bah gros je monte dessus c'est fini hein Euh on vous reprend quand on a plus de trucs à vous montrer Là 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 Tu nous as pris pour des électriciens Regarde la gueule du phare Tu sais que y'a des clignots et y'a un truc pour l'immatriculer là quand même Oui mais y'avait marqué pas la peine Pas la peine Pas la peine Quand t'achètes une voiture y'a marqué pas la peine Nan nan mais c'est un vélo Ca c'est le disque de freinage Mais quand on freine jamais ça a rien grand le monde non ? Y'a les clés Y'a les clés carrément T'as acheté une bagnole là Mais c'est comme une trottinette mais en vélo En vrai il a de la gueule rien que comme ça Bon là on est en train de mettre le disque de frein Je me demande est ce qu'on leur ferait pas une petite blague On est obligé de le mettre le disque de frein Ca freine que de l'arrière c'est plus drôle Ca se remet après non ? Oui On peut faire ça peut être On vous retrouve tout à l'heure Regardez le comment ça s'appelle le trépied là C'est la béquille La béquille voilà Théma la gueule de la béquille C'est fait pour la guerre là ça Premier défi on dirait un peu une mini moto électrique Mais en vrai ça a du style On a même les rétroviseurs Qui a ça les rétroviseurs ? On a serré les pontées Le guidon est bien en place On est bon ? Et là il veut freiner Pas de soucis Regardez de quoi il s'aperçoit Et regardez là C'est pas normal ça ? Il a un peu pété le frein là monsieur Et là il est bien pété Parce que pour une pièce comme ça Qui est 100% métallique Et bref on m'avait fendu Je sais pas qu'est ce qu'il s'est passé là Soit il a pris un coup dans le carton Soit il était fragilisé d'usine Ca fout le seum Ca fout le seum de fou Non je pense c'est renvoi Au moins qu'il renvoie juste la pièce Ca on peut le commander à part Mais c'est super chiant Benoît on a une mauvaise nouvelle Oh non Il y a un magasin de vélo Et ça normalement c'est un système classique Je peux essayer voir s'ils l'ont Bon bah je vous laisse pour l'initiative Regardez si on peut faire un truc Sinon il faut le redéventer et le renvoyer Ouais je pense Bon après midi Regardez je suis allé dans ce magasin Je leur ai demandé s'ils avaient le frein Ils l'ont pas Je cherche sur google maps Tous les magasins de vélo à proximité Et je vais tous les faire Et je vais trouver un frein On va réparer ce petit vélo Tu n'as pas de bonne nouvelle ? J'ai fait 3 magasins de vélo Désagréable au possible genre Il me fait Oui alors en fait c'est juste votre frein C'est pas tout le système Je fais ok Il me fait mais j'en ai pas Ah Si il me fait en fait c'est juste votre frein C'est pas le système Il va dans un endroit Il commence à me tirer un truc Il fait ah mais non mais j'en ai pas Je pars jusqu'à Koiwa Je trouve un magasin Et là je rentre Il est là en mode ah ok Je vais voir nanani nanana Et à côté t'avais je pense Tu sais un peu le patron du magasin Qui est en train sur son vélo Il prend mon tel Il se répète les photos Parce qu'il soit il paie trop Et après il montre à son patron Et son patron il fait Tu l'as pas acheté ici le vélo Je fais non 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 Je l'ai acheté sur Amazon Il fait ah non mais ça jamais Tu sais il commence à m'engueuler et tout Quoi ? Il fait ouais non non Nous on fait que les vélos ici là Et je suis en mode Il est bizarre Et en plus il me fait Et c'est pas que le frein que tu veux C'est tout le système de freinage Mais non Et juste avant l'autre il me donne l'information Je fais un bon japonais Ouais ok désolé nanani nanani Je me barre Je cherche une autre adresse J'y vais Et là le mec il me regarde Je fais ouais je l'ai acheté sur internet Est-ce que vous avez le frein ? Il fait comme ça gros Il va falloir le renvoyer Tout démonter ce qu'on a fait On va mettre dans le carton On va mettre le carton On va faire un truc Amazon C'est partiок C'est parti ! C'est parti ! On sera fait un vrai combini suisse faut juste des étiquettes là Aller 18 francs rajouter un 0 180 on est en suisse c'est la crise voilà non c'est la bouchée